Après les membres du Front commun lundi, voilà maintenant les infirmières de la Fédération interprofessionnelle de la santé qui déclenchent à leur tour la grève d'ébrayage de 48 heures qui implique 80 000 travailleurs et qui aura josé des répercussions dans la majorité des hôpitaux de la province. Oui, principalement les hôpitaux comme au CHUL où l'on se trouve actuellement du côté de Québec. Vous voyez justement plusieurs infirmières qui sont sur place sur les lignes de piquetage. Mais en plus des hôpitaux, il faut savoir qu'il y a les CLSC, les GMF entre autres qui font aussi partie des établissements de santé touchés par cette grève qui regroupent, comme vous l'avez dit, 80 000 professionnels en soins. Mais en plus des infirmières, on parle aussi d'inalothérapeutes, de perfusionnistes. Évidemment que les services essentiels sont assurés comme le prévoit la loi à l'urgence aux soins intensifs. Entre autres, c'est 100 % du personnel qui est au travail. Sur d'autres unités par contre, ça varie entre 70 et 90 %. Ça fait en sorte qu'il y a certains rendez-vous médicaux qui doivent être reportés et déplacés. Donc on parle d'une grève de 48 heures. Oui, mais déjà la FIC a prévu des journées de grève supplémentaires, si c'est nécessaire, les 23 et 24 novembre prochains. Donc si les pourparlers avec le gouvernement n'avancent pas d'ici là. Ça fait en sorte que, bon, la fin du mois de novembre, ça sera possiblement occupé en termes de grève. Ici, évidemment, on doit se rendre là parce qu'on parle en plus, évidemment, des syndiqués du Front commun qui ont déjà prévu également des journées de grève à la fin du mois. Même chose pour la FEE qui représente 65 000 enseignants. Les infirmières à qui nous avons parlé ce matin semblent vraiment déterminées à améliorer leurs conditions de travail. Vous allez en entendre quelques-unes, mais tout d'abord la présidente de la FIC. Ce n'est pas acceptable ce qu'il y a comme dépôt présentement à la table de négociation. On fait affaire à un discours de sourds. Ce qu'on veut, c'est de bonnes conditions de travail, mais c'est également être en mesure de donner des soins de qualité sécuritaire à la population. Je crois qu'il y a le temps qu'on dise que ça suffit, puis on a besoin d'air, on a besoin d'aide, parce qu'on veut, on veut soigner les gens. On ne veut pas être obligé de dire, bien, je m'excuse, je ne peux pas aller vous voir parce que je suis débordée de papier, parce que je veux... Non, je veux être là, puis je veux soigner les gens, c'est ce qui me tient à cœur. Généralement, on est quand même docile, hein? On est des anges gardiens, ça a l'air. Fait que... Sauf qu'il ne faut pas penser... La population n'est pas incrédule. Ils savent parfaitement dans quelles conditions on travaille. Ils nous voient. Ce qu'on veut, c'est soigner les gens, là. On ne veut pas les prendre en otage. Voilà, donc un débrayage qui se poursuit jusqu'à demain et qui pourrait reprendre les 23 et 24 novembre, si nécessaire. Merci, José. Alain, le ministre de la Santé, donc, se dit conscient que ces débrayages vont avoir un impact sur les listes d'attente qui, déjà, s'allongent pas mal. Oui, il faut dire que si vous êtes malade, en danger de mort, les services essentiels sont assurés. On va s'occuper de vous dans les différents hôpitaux au Québec. Mais actuellement, Michel, sur la liste d'attente, il y a 163 000 Québécois qui attendent une chirurgie. Il y en a près de 14 000 depuis plus d'un an. Et les chirurgies moins importantes ou, entre autres, des femmes qui attendent qu'on déclenche leur accouchement. Aujourd'hui et demain, ce ne sera pas possible. Ce sera reporté. Le ministre en est conscient et ça touche passablement de personnes. Écoutez-le. J'ai calculé que sur deux à trois jours, on va perdre à peu près 1 000 opérations. 1 000 opérations. C'est beaucoup parce qu'on fait environ 1 000 opérations par jour. Alors, si je vous dis qu'il nous manque 30 % de notre capacité, donc 30 % de 1 000, ça veut dire qu'on retarde de 300 à 400 opérations par jour. Qui sont non urgentes. Qui sont non urgentes, mais qui sont quand même des opérations que les gens attendent des fois depuis. Six mois, un an. Ça n'aide pas pour les listes d'attente. C'est sûr que ça n'aide pas pour les listes d'attente. Ma solution, puis une de nos solutions, c'est vraiment nos cliniques privées. Nos cliniques privées ne font pas la grève. Les cliniques privées, justement, elles sont capables d'absorber 30 % du volume des chirurgies. Donc, vous avez attendu le ministre. Il espère pouvoir peut-être en faire un peu plus avec le privé pour combler ce qu'on va faire durant ces jours de débrayage. Merci beaucoup, Alain. Pas de quoi?